bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de la série apprendre et réussir dans le cadre de cette vidéo nous allons parler de conseils pratiques pour mieux étudier tout d'abord nous allons parler de la manière dont on peut organiser la matière à apprendre ensuite nous allons aborder la différence qui existe entre être familier avec la matière versus comprendre la matière et troisièmement nous allons parler de méthode pour entraîner notre mémoire et par conséquent notre apprentissage vous commencez à étudier pour un examen vous décidez de prendre vos notes et de les réécrire au propre ça vous semble une bonne manière de commencer avec un beau nouveau document propre mais pourquoi faire ça ça ne vous aidera pas vraiment à mieux comprendre ces notes et il n'y a pas vraiment de preuve que ça va vous aider à vous souvenir de ces notes là une fois que vous serez en situation d'examen et que vous devrez les utiliser pour résoudre des problèmes par exemple oui si vous les recopier plusieurs fois ou au moins une fois vous aurez l'impression de les avoir déjà vu évidemment parce que c'est du recopiage ça pourrait donc vous donner l'impression d'être familier avec cette matière là mais ça ne veut vraiment pas dire que vous êtes en train de l'apprendre loin de l'homme écoutez honnêtement à moins que vos notes soient bourrés de ratures de flèches dessin ce soit là difficile à comprendre parce que vous avez écrit ça très rapidement pendant cours alors dans ce cas ci oui ok recopier les pour qu'elles soient plus propres plus lisibles mais si elles sont déjà lisibles et assez bien organisé et qu'elles contiennent pas mal tout ce dont on a parlé dans le cours ne prenez pas le temps de les recopier c'est du temps gaspillé c'est du temps mal utilisé à la place c'est le moment de rassembler et d'organiser la matière à apprendre alors comment s'y prendre pour rassembler et organiser l'information de manière efficace pour vraiment bien partir son étude et bien sortez une feuille et écrivez tout ce que vous devez apprendre ou du moins les grandes lignes popote pour les détails mais les grandes lignes de ce que vous devez apprendre pour l'examen par exemple vous devez apprendre imaginons les différentes parties du neurone et leurs fonctions les différentes fonctions du système nerveux périphériques le fonctionnement du neurone le nom et le rôle des principaux neurotransmetteurs par exemple ou n'importe quoi qui a rapport à n'importe quelle autre matière mais organiser les grandes lignes de cette manière identifiez les c'est très important plusieurs étudiants étudiant sans même avoir une idée des grandes lignes de ce qu'il faut connaître comment peuvent-ils espérer apprendre la matière s'ils ne savent pas vraiment ce qui est plus important des fois ces informations vont être des faits des fois ça sera des définitions des fois ça sera des procédures des étapes à réaliser pour régler un problème quelque chose comme ça et des fois ça peut être d'autres choses mais prenez le temps d'écrire précisément les grandes lignes de ce que vous êtes supposé apprendre et alors une fois que ceci est fait est ce que vous pouvez finalement aller voir vos notes pour les lire eh bien non pas tout de suite il ya quelque chose à faire avant en effet avant d'aller voir vos notes vous devez essayer d'évaluer ce que vous comprenez de la matière dès maintenant tout de suite avant d'aller voir ce qu'il ya dans vos notes quand je dis évaluer ce que vous comprenez je veux dire ce que vous êtes capable d'expliquer par vous même en absence des notes je veux pas dire que lorsque vous lisez vos notes et vous vous dites ah ouais ok je comprends ça c'est pas de la compréhension ça c'est de la familiarité ça veut dire que vous êtes familier avec les notes ça veut dire ce que ce que vous lisez vous sentez comme si oui oui vous avez déjà vu ça et ça fait du sens mais c'est pas ça comprendre comprendre c'est fermer vos notes fermer le manuel et expliquer le par vous même alors vous devez d'abord évaluer votre compréhension pour chacun des éléments que vous avez identifié avant même d'aller voir vos notes comment peut-on faire ça bien c'est ce que nous allons voir dans quelques secondes alors vous vous souvenez de cette liste des grandes lignes de ce que vous êtes supposé apprendre pour disons l'examen par exemple pour le chapitre 1 bon eh bien sortez une feuille et écrivez tout ce que vous savez sur les différents éléments que vous avez identifié comme étant des choses que vous devez apprendre tout ce qui vous passe par la tête pas de tricherie là n'allez pas voir dans vos notes c'est maintenant que vous êtes en train d'apprendre en essayant de reconstruire l'information dans votre tête c'est pas en allant voir vos notes c'est maintenant que vous êtes en train d'apprendre en essayant de vous en souvenir forcez vous décrivez quelque chose même si c'est très simple ou très peu ou même si vous n'êtes pas certain si c'est bon il doit y avoir une information quelconque qui vous vient en tête un mot ou un concert une image quelconque une idée même si vous n'êtes pas certain sa rapport et si vraiment vous n'avez absolument rien qui vous vient en tête ben laissez ça comme ça n'écrivez rien mais essayez de voir s'il ya quelque chose tout de même bon alors imaginons que vous avez fait ça disons que vous avez travaillé sur la question des différentes parties du neurone et leurs fonctions et vous avez à partir de votre mémoire était capable d'écrire vous pensez qu'il ya quelque chose qui s'appelle les dendrites et que c'est pour envoyer de l'information aux autres neurones vous pensez quelque chose qui s'appelle l'axone mais vous souvenez plus c'est pourquoi et ensuite vous ne vous souvenez plus vraiment de rien bon ben c'est très bien c'est un très bon début est-ce que maintenant vous pouvez aller voir vos notes bien oui mais ne les recopier pas il faut les utiliser adéquatement de façon intelligente comment faire ça bien sortez vos notes et allez voir si l'information que vous avez écrit est bonne et complète si jamais vous trouvez des erreurs voici comment s'y prendre vous avez dit par exemple dans votre feuille réponse que les dendrites sont faits pour envoyer l'information aux autres neurones mais lorsque vous regardez vos notes vous voyez que c'est écrit que les dendrites sont faits pour recevoir l'information des autres neurones qu'est ce qu'on fait avec ça eh bien vous allez vous écrire un indice un mot quelconque qui pourra vous aider dans le futur à bien reconstruire l'information par exemple vous pourriez écrire le mot réception simplement un mot ou un concept ou une image réception ensuite vous continuez alors vous avez dit que l'axone vous vous souvenez plus vraiment à quoi ça sert vous regardez dans vos notes et vous voyez que l'axone sert au cheminement du signal le long du neurone alors vous mettez un indice par exemple chemin un simple mot ensuite vous continuez après les dendrites et l'axone vous ne vous souvenez plus de rien d'accord alors il ya deux informations dans le fond que vous semblez avoir marqué le corps cellulaire qui contient le noyau et l'adn alors mettez vous un indice quelconque alors imaginons que vous dites bon quelque chose qui commence par la lettre c et qui a un contenu important soit le noyau et l'adn plus précisément est ce qu'il vous manque quelque chose eh bien oui vous avez oublié de parler des boutons terminaux qui servent à la propagation du signal aux prochains neurones bon d'accord alors vous allez vous mettre un indice là dessus aussi disons par exemple le mot fin et le mot relais fin pour les boutons terminaux et relais pour le fait que ça propage le signal de un neurone au prochain comme une course à relais alors vous avez maintenant vous indice pour vous aider à reconstruire l'information plus efficacement la prochaine fois recopier cette feuille au propre mais uniquement donc avec vos indices de la place une feuille d'indice alors quelles sont les différentes parties du neurone et leur fonction mais vous savez qu'il ya une première information dont vous aurez peut-être besoin d'aide avec l'indice réception ensuite une deuxième dont vous aurez peut-être besoin d'aide avec l'indice commence par la lettre c est un contenu important ensuite une troisième ou votre indice sera genre de chemin et une quatrième ou votre indice sera fin et relais maintenant si vous aviez toutes les bonnes réponses n'avait pas besoin d'écrire des indices seulement s'il vous manquait quelque chose ou que ce que vous aviez écrit était incorrect alors maintenant quoi et bien maintenant reprenez la question comme la première fois reprenez une feuille et c'est ce que sont les différentes parties par exemple du neurone et leurs fonctions si on prend cette question là comme ce que vous venez de faire à partir de votre mémoire et maintenant si vous avez de la difficulté utiliser votre feuille d'indice mais uniquement si vous en avez besoin alors imaginons que vous bloquez sur le deuxième point et vous regardez votre feuille d'indice et ça dit commence par la lettre c est un contenu important peut-être que ceci pourrait vous faire vous rappeler à mémoire que ah oui ça commence par si c'était corps quelques corps cellulaires et le contenu important c'était comme un noyau qui contenait quelque chose de l'adn je pense donc ça pourrait fonctionner de cette manière les indices sont excellents parce que ce ne sont pas les réponses mais ce sont un petit peu des béquilles si on veut qui vous aide à reconstruire l'information en mémoire ce qui est précisément ce que vous avez besoin de faire alors si avec cette méthode vous êtes capable de vous souvenir de toutes les informations pour répondre à la question bien génial mettez ça de côté et vous y reviendrez plus tard et éventuellement c'est serré de le faire sans les indices si ça vous aide un peu mais que vous êtes souvenu bon de plus d'informations que la première fois mais 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 quand même pas de tout et c'est quand même très bien une amélioration vous êtes souvenu de plus d'informations que la première fois imaginons que vous ne vous êtes pas souvenu de la quatrième information disons fin et relais ces indices là fin et relais n'ont pas n'ont pas déclenché aucune information dans votre tête vous ne savez vraiment pas ce que ça veut dire ben retourner dans vos notes et voyez ce que fin et relais voulait dire ah oui fin c'était pour boutons terminaux et relais c'était parce que ces boutons terminaux là font passer le signal d'un neurone à l'autre comme un relais ah d'accord oui oui ok 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 parfait bon ben une fois que vous avez fait ça prenez donc 20 30 minutes faire d'autres choses étudier d'autres choses ou fait quelque chose d'autre et après 20 30 minutes revenez et reprenez la question encore de votre mémoire quelles sont les différentes parties du neurone et leurs fonctions sur une feuille de papier et vous écrivez et maintenant lorsque vous arrivez à l indice fin et relais si vous en avez même besoin imaginons vous en ayez besoin vous y arrivez fin et relais pourrait peut-être déclencher chez vous maintenant cette idée de ah oui fin c'était quelque chose termine termine terminé terminaux boutons terminaux et relais parce que l'information se passait de l'un à donc peu à peu vous arriverez avec ces indices à comprendre par vous même chacune des informations qui que contient la réponse à la question quelles sont les différentes parties du neurone et leurs fonctions par exemple une fois que vous avez organisé le matériel à étudier donc vous avez identifié les grandes lignes de ce que vous êtes supposé apprendre et que vous avez vérifié que vous comprenez cette information donc que vous êtes capable disons avec des indices si nécessaire de reconstruire ces informations là les réponses à ces questions là dans votre tête et bien maintenant c'est le temps de faire le vrai travail d'étude et ce travail c'est de s'entraîner à reconstruire l'information à partir de sa mémoire un peu comme vous venez de le faire avec les indices mais de différentes manières et le faire de plus en plus pour vraiment être efficace de s'entraîner donc à comprendre et à apprendre l'information non pas à la relisant non pas en la révisant mais en s'entraînant à la reconstruire à partir de notre mémoire comme nous aurons besoin de le faire lors d'un examen ou comme nous aurons besoin de le faire si dans un cours futur nous devons utiliser ces informations là à froid comme ça pour résoudre un problème ou pour comprendre de nouvelles informations alors regardons quelques techniques suggérées par les études scientifiques sur l'apprentissage sur la mémoire pour nous aider justement à apprendre efficacement en nous entraînant à reconstruire l'information en mémoire mais pas surprenant la première technique c'est celle que on vient juste de voir la reconstruction avec indices donc à n'importe quel moment vous pouvez vous reposer des questions et essayer d'y répondre et lorsque vous avez de la difficulté et bien vous allez voir vos indices et ces indices là donc pourraient grandement vous aider à répondre correctement donc à reconstruire l'information correctement dans votre tête et encore une fois l'idée c'est que même si avec les indices vous avez de la difficulté ben là c'est le temps de retourner dans vos notes pour voir exactement qu'est ce qui en est et peut-être que vous avez besoin de modifier un indice un peu parce qu'il n'est pas parfait ou peut-être qu'au bout d'un moment ça va venir mais le fait de reconstruire l'information dans sa tête avec des indices est une très bonne technique pour commencer et justement regardons un exemple d'étude qui s'est fait d'étude scientifique qui s'est fait avec cette technique là alors en 2014 carpeki et croix ont demandé à des étudiants d'étudier de lire en fait un texte sur lequel il y aurait un examen à peu près une semaine plus tard ils ont divisé les étudiants en trois groupes en leur demandant de faire des choses différentes le premier groupe lecture à répétition ils leur ont demandé donc de lire de relire de relire de relire pendant un certain laps de temps le deuxième groupe ils leur ont demandé de lire une fois et ensuite d'écrire des indices pendant qu'il lisait dans la marge par exemple donc dans la marge du texte vous allez écrire des indices qui pourraient vous aider à vous souvenir plus tard des grandes informations contenues dans le texte et le troisième groupe ce qu'ils ont fait eux c'est que ils ont fait la même chose ils ont lu et ils ont produit des indices mais ensuite ils ont pris le temps d'essayer de se souvenir de l'information à l'aide de ces indices là et à peu près une semaine plus tard donc on avait on a fait faire un examen à ces trois groupes là pour voir ce que ce dont les étudiants se souvenait et regardons la performance du groupe qui a lu à répétition était à peu près de 12% disons celle du groupe qui avait lu et qui avait écrit dans la marge quelques indices elle était d'à peu près 25% donc juste le fait d'écrire des indices dans la marge était avait quand même un bénéfice assez important sur la mémorisation et maintenant regardons ceux qui en plus d'avoir écrit des indices avaient utilisé ces indices là pour essayer de se souvenir de l'information alors une énorme différence ici qui approchait le 50% même si 50% dans un examen c'est assez faible ça fait rien là ils avaient simplement fait ça une fois en une semaine c'était pas vraiment de l'étude c'était juste une chose qu'ils avaient fait et ensuite ils avaient complètement rien fait pendant le restant de la semaine ça démontre quand même comment puissant c'est de tester sa mémoire avec des indices et le plus intéressant c'est que ça c'est un examen pour se souvenir des informations qu'il y avait dans le texte mais Carpecky et Cross ont aussi fait faire un autre examen dans lequel maintenant c'était pas de se souvenir des informations qu'il y avait dans le texte mais il fallait utiliser ce qu'on pouvait se souvenir à propos du texte pour répondre à des nouvelles questions qui elles n'étaient pas dans le texte et regardez maintenant comment les gens ont eu ce qu'ils ont eu comme résultat par rapport au groupe où ils étaient alors évidemment tout le monde a baissé un peu parce que c'est plus difficile de faire ça mais regardez la différence entre la lecture à répétition le fait d'avoir simplement produit des indices et le fait d'avoir testé sa mémoire avec les indices la différence est absolument énorme donc faire ce genre de truc où on teste notre mémoire avec des indices par exemple c'est pas seulement bon pour se souvenir par coeur de l'information ça c'est faux ça c'est excellent pour se souvenir par coeur de l'information mais ça va plus loin que ça c'est aussi excellent pour être capable d'utiliser cette information là pour résoudre des tout nouveaux problèmes qu'on n'a jamais appris ce qu'on appelle donc comprendre et être capable de bien utiliser l'information alors deuxième technique que je peux vous proposer les cartes questions réponses les cartes questions réponses ou des flashcards en anglais vous en trouverez des paquets de cartes vierges sur lesquelles vous pouvez écrire à bureau en gros par exemple pour un prix assez modeste là vous pouvez en trouver une centaine quelque chose comme ça il ya même plusieurs apps sur itunes ou sur d'autres sites qui vous donne la possibilité de créer des cartes questions réponses digitales sur votre ordinateur sur votre téléphone et institut et la carte question réponses elle est excellent pour les définitions pour entre autres les faits des trucs comme ça donc vous avez d'un côté la question et de l'autre côté la réponse alors vous prenez une carte et vous lisez la question et vous essayez au mieux possible à partir de votre mémoire d'y répondre et ensuite vous retournez la carte pour voir si vous avez la bonne réponse et si vous aviez la bonne réponse mais super vous la remettez dans le tas et vous la repigerez à un moment plus tard pour reconstruire encore une fois l'information si vous avez la mauvaise réponse mais c'est le temps de peut-être lire la réponse et de voir exactement qu'est ce qui en est vous pouvez choisir de vous écrire un indice sur une feuille qui pourra vous aider si jamais vous avez encore de la difficulté par exemple avec cette question là autre technique les questions d'examen pratique vous pouvez lorsque vous par exemple faites la lecture d'information la première fois comme par exemple si votre professeur vous a demandé de lire un chapitre de livres quelque chose comme ça vous pouvez vous écrire dans la marge ou sur une feuille certaines questions d'examen pratique quels sont les trois éléments de ceci ou comment pouvons nous expliquer cela donc des choses qui se retrouvent dans le texte mais que vous écrivez ces questions là pour plus tard justement voir si vous êtes capable d'y répondre donc vous pouvez les créer vous même ça peut être des choix multiples ça peut être des développements ça peut être des choses qui testent plutôt la rétention de l'information un peu par coeur ça peut être des choses qui testent aussi la capacité d'utiliser cette information-là de la comprendre pour résoudre des problèmes vous pouvez vous écrire vous même vous pouvez en trouver souvent en arrière à la fin plutôt des chapitres de livres dans la plupart des manuels et et vous pouvez pourriez aussi en demander à vos professeurs il n'y a pas de gêne là dedans d'aller voir le professeur le professeur et de demander est-ce que je pourrais avoir des des exemples de questions avec lesquels je pourrais m'entraîner pour justement étudier et comme démonstration de l'importance et de l'effet justement de tester sa mémoire avec des choses comme des cartes questions réponses ou des questions d'examen vous souvenez peut-être de l'étude de roediger et carpeki en 2006 dont je vous ai parlé en détail dans le premier vidéo et roediger et carpeki avait donc pris des étudiants auxquels ils avaient fait et ses étudiants le devait étudier si on veut pour un examen qui aurait eu une semaine plus tard un certain nombre d'informations et ils avaient divisé les étudiants en trois groupes le premier groupe il leur avait dit ce groupe si vous allez pendant 28 minutes simplement étudier l'information et il avait dit au deuxième groupe vous allez étudier l'information pendant 21 minutes et les dernières sept minutes vous allez faire un examen et au troisième groupe il avait dit vous allez étudier l'information pendant seulement sept minutes et ensuite vous allez prendre 21 minutes pour faire trois examens un à la suite de l'autre et une semaine plus tard ce qu'on voit c'est justement que le premier groupe qui avait étudié pendant 28 minutes eux avaient à peu près 40% l'examen le deuxième qui avait étudié 21 minutes mais pris sept minutes faire un examen pratique aux autres avait dramatiquement plus fort était dramatiquement plus fort que les premiers groupes avec aviron 55 et troisième groupe qui lui n'avait étudié que une fois pendant sept minutes et ensuite avait pris 21 minutes pour faire trois examens un à la celui de l'aube et lui était le plus fort et était là à 60% environ alors encore une fois vous pourriez vous dire mais 60% c'est quand même pas très bon oui mais souvenez-vous là ça c'est une étude où on a demandé à ces gens de faire ça que 28 minutes une fois et ensuite ils n'ont rien fait d'autre pendant le restant de la semaine ils sont venus une semaine plus tard pour être capable de faire l'examen alors quand on considère que 28 minutes une fois une semaine avant l'examen où est-ce qu'on fait seulement sept de ces vingt-huit minutes là de l'étude et 21 le restant donc les tests et une semaine plus tard on est capable d'avoir 60% examen c'est quand même super puissant comme technique imaginez si on demandait aux gens dans cette étude de refaire soit tous les jours ça c'est sûr qu'ils auraient une énorme différence encore plus donc c'est une technique qui est très très puissant autre possibilité que vous pouvez faire si vous aimez bien faire des réseaux de concepts et bien faites-en mais ne les faites pas à partir de vos notes il faut pas avoir ses notes à côté et le lire ses notes et les retranscrire en réseaux de concepts si on veut faites-les plutôt à partir de votre mémoire utiliser votre mémoire de l'information pour créer des réseaux de concepts c'est une technique qui est beaucoup plus puissante ça que recopier ses notes en réseaux de concepts si on veut et en effet regardez la différence ici je vais vous montrer une étude un petit peu comme les autres où on a deux groupes un qui ont étudié en faisant des réseaux de concepts à partir des notes l'eau qui étudie en faisant des réseaux de concepts à partir de sa mémoire et ont étudié le même nombre de temps en faisant ça et ensuite à peu près une semaine plus tard il y avait un examen et regardez les résultats voici des gens qui ont fait le réseau de comptes des réseaux de concepts avec le texte devant lui dont lui ont eu 30% à peu près une semaine plus tard et ceux qui avaient le réseau qui faisait des réseaux de concepts mais sans le texte devant eux avec leur mémoire uniquement eux autres étaient le plus proche du environ du 45 43 peut-être environ c'est une différence de 13 points c'est quand même une différence énorme quand on considère que la seule différence c'était c'était simplement que eux avaient accès à leurs notes en faisant le réseau de concepts et eux n'avaient pas accès à leurs notes et encore là vous pourriez vous dire oui mais 43 c'est quand même très poche comme résultat mais oui mais oubliez pas c'est quelque chose qu'ils ont fait pendant quelques minutes peut-être une semaine avant l'examen et c'est tout ils n'ont rien fait d'autre donc imaginez s'ils avaient fait ça plusieurs fois et ensuite en plus avec des examens pratiques leur note aurait été très 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 beaucoup plus forte en fait donc c'est vraiment pas à négliger ces genres de techniques là dont je vous parle arrêtez de relire arrêtez de réviser l'information arrêtez de bâtir des réseaux de concepts à partir des notes arrêtez de réécrire des notes et commencer à pratiquer votre mémoire c'est comme ça qu'on apprend c'est comme ça qu'on comprend c'est vraiment très très important il faut absolument que tous les étudiants comprennent ceci s'ils veulent avoir du succès au collège à l'université et dans n'importe quoi dans leur vie où ils ont besoin d'apprendre quelque chose dernière technique qui celle ci je pense est quand même assez populaire c'est de se poser des questions entre amis alors ça c'est le fun on est avec des amis et on peut se poser des questions et encore une fois c'est important essayer le plus possible de retrouver l'information dans votre mémoire n'utilisez pas vous note et peut-être que votre ami pourrait vous donner des indices si jamais vous avez de la difficulté et lorsqu'on fait ça évidemment on veut s'assurer là qu'on est bien conscient de ce qu'on est supposé savoir alors qu'on se pose des questions qui sont valides le risque c'est de se poser des questions qui sont fausses ou qui ne sont pas valides par rapport à ce qu'on est supposé savoir donc que les deux amis s'entendent sur qu'est ce que c'est qu'il faut savoir pour l'examen et à partir de là on peut se poser des très bonnes questions et c'est une bonne façon de tester encore une fois sa mémoire votre ami peut vous donner des indices et si jamais vous n'arrivez pas du tout à trouver l'information vous pouvez retourner dans vos notes et voir ce que c'est et là vous écrire des indices que vous pourrez donner à votre ami pour qu'il vous la repose dans quelques minutes par exemple donc ça c'est une technique qui est très populaire je pense et qui que les étudiants devraient continuer à utiliser mais tout en s'assurant qu'un certain contrôle par rapport à quel genre de questions sont posées et qu'est-ce qu'on fait si jamais on ne réussit pas à répondre à la question alors voilà je vous laisse à réfléchir à ces techniques et à commencer peut-être à les utiliser par vous même et dans la prochaine vidéo on va se pencher sur mais essayer de décrire un petit peu plus en détail comment utiliser parfaitement ces techniques là et spécifiquement on va regarder quand les utiliser parce que c'est super important de comprendre quand il faut utiliser ces techniques là à quel intervalle et ensuite où dans quel lieu devrions nous les utiliser est-ce vrai que nous devrions nous réserver un endroit spécifique pour étudier ou non alors on va voir ça dans la prochaine vidéo merci et salut merci